Je crois beaucoup dans la prévention. J'y croyais avant d'arriver à la sécurité publique. J'y crois encore plus depuis que je suis arrivé à la sécurité publique. Je suis député, comme le député de Marguerite Bourgeois, comme plusieurs d'entre nous ici dans la salle. On a tous dans notre rôle de député l'occasion de travailler avec des groupes communautaires qui travaillent dans le domaine de la prévention. Notamment, et dans mon cas particulièrement, parce que c'est là où c'est venu me chercher plus loin, la prévention en milieu jeunesse, en milieu des jeunes. Alors, d'un point de vue de sécurité publique, les jeunes, ils peuvent être victimes, souvent c'est le cas, ils sont victimes de la criminalité. Je pense notamment à la question de l'exploitation sexuelle qui mobilisait dès les premières heures pratiquement de mon mandat à la sécurité publique. Mais ils peuvent aussi être recrutés pour s'intégrer dans des milieux criminalisés. Puis, on a parlé tout à l'heure de la question des gangs de rue. Ces événements-là, généralement, ou ces processus-là qui mènent à être victimes, et les processus qui mènent à s'insérer dans une dynamique criminelle, sont souvent le fruit de beaucoup de gestes, d'une dynamique sociale, une dynamique de fréquentation, une dynamique de problématique particulière qu'on peut enrayer, ou qu'on peut contribuer à enrayer avant qu'elles se traduisent par des victimes, et avant qu'elles se traduisent par l'entrée dans le monde criminel chez des jeunes. Alors, j'y crois beaucoup. J'avais été sensibilisé à ça par un groupe de mon comté. Moi, je suis député du comté de Néligan. J'ai été fortement sensibilisé à ça par un groupe qui s'appelle AJOI, l'association pour les jeunes de l'ouest de l'île de Montréal, parce que mon comté est un comté de l'ouest de l'île de Montréal. C'est d'ailleurs un groupe qui fait un travail remarquable sur le terrain, et qui, grâce à certains de nos programmes, donc celui du partage des produits de la criminalité, mène des programmes de prévention sur le terrain, auprès des jeunes, dans l'ouest de l'île de Montréal, où, malgré ce que certains peuvent penser, c'est une région relativement prospère, il y a beaucoup de misère sociale aussi, beaucoup de difficultés chez certains de nos jeunes. Alors, j'étais sensibilisé avant même d'arriver en poste à la sécurité publique, ne serait-ce que parce que j'étais tout à fait ébahi par le travail remarquable de groupes comme celui-là. Alors, c'est clair que, pour moi, les groupes communautaires qui agissent en prévention sur le terrain doivent être des partenaires privilégiés de la sécurité publique. Et ça se traduit déjà dans des gestes à la sécurité publique. Ce n'est pas qu'ils ne s'en faisaient pas avant, ils s'en faisaient beaucoup, mais c'est certain que je veux, moi, comme ministre, en faire davantage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada